L'animateur Vincent Lagaf évoquera de nouveau et avec force sa mère biologique, qu'il avait placé plus jeune à l'assistance publique. Ce dimanche 12 novembre, dès 16h, Frédéric Lopez va convier Vincent Lagaf, la chanteuse Aurélie Saada et François-Xavier de Maison dans la maison champêtre d'un dimanche à la campagne. A l'instar de Pascal Obispo sur ses galères financières passées ou de Patrick Bruel en larmes en évoquant sa carrière, nul doute que les trois nouvelles personnalités invitées se confieront à l'animateur de France 2. Notamment l'ex-star du Bidil et de Téphane qui, on se ne souvient, avait déjà ému ses fans en mars dernier en évoquant dans son autobiographie Je m'appelais Franck, édition Exo, son adoption. Étais-je un enfant issu du viol ? Vincent Lagaf évoque avec émotion son unique rencontre avec mère adoptive placée à l'assistance publique par sa mère biologique, Vincent Lagaf avait par la suite été adopté. Quelques années plus tard, une fois adulte, il avait décidé de retrouver cette dernière. J'en avais besoin et ça a été un soulagement. J'avais besoin de savoir si j'étais un enfant issu du viol ou d'un inceste avait-il ainsi confié à Audrey Crespo Mara dans 7 à 8. Une femme qu'il ne rencontrera qu'une seule fois. Des retrouvailles douloureuses. J'ai pleuré. Je suis arrivé devant le portail, elle sortait de sa maison, et je lui ai dit, vous êtes Lucienne ? Elle m'a dit, oui, je sais tout à fait qui vous êtes, je vais vous demander de partir monsieur. Point, là, tu te fais abandonner une deuxième fois avait-il raconté sur France Inter. Arrivant finalement à la rencontrer, cette dernière lui a alors demandé de ne pas entrer en contact avec ses quatre demi-frères et sœurs. Ma mère biologique ne m'a pas abandonné, le témoignage poignant de Vincent Lagaf dans un dimanche à la campagne. Une histoire que Vincent Lagaf évoquera de nouveau ce week-end dans un dimanche à la campagne. Est-ce que je suis un enfant que la femme ne pouvait pas assumer, et donc elle l'a laissé dans un coin ? Ma mère biologique ne m'a pas abandonné. Elle m'a confié. Elle a bien compris qu'elle ne pourrait pas me donner l'avenir qu'elle voudrait me donner. Donc elle s'est dit, autant lui donner sa chance. Elle m'a donc confié à l'assistance dans l'espoir que j'ai une existence plus heureuse témoigne-t-il. Et de conclure, et mon dieu, qu'elle a bien fait ! Dans un extrait diffusé en avant-première chez nos confrères de gala. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !